Trois raisons pour lesquelles vous avez constamment des envies de sucre. Si vous avez constamment des envies de sucre, vous voulez constamment grignoter, grignoter des pâtisseries, etc. Et que vous avez peut-être un diabète, donc le diabète qui ne fait attention aux problèmes de santé et que vous voulez vraiment finir avec ça. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer trois choses qui provoquent ces envies et surtout comment j'y vais rester bien jusqu'à la fin parce que je suis sûre que ces causes-là vont vous surprendre mais vont aussi vous libérer. Alors bienvenue sur ma chaîne, heureuse de vous accueillir. Je suis Dr. Claudia, une passionnée de nutrition, de bien-être, de santé. Et moi, ma mission de vie, c'est vraiment de vous aider à pouvoir retrouver un bien-être, une meilleure santé pour accomplir vos projets, pour accomplir votre destinée. Et je vous aide en vous équipant, en partageant du contenu comme je le fais, mais aussi en vous donnant des outils pratiques pour pouvoir mieux gérer votre santé. Alors aujourd'hui, nous parlons des envies de sucre. Je sais que c'est souvent un sujet tabou, d'accord? C'est un sujet qui est assez culpabilisant parce qu'on se dit, oui, mais voilà, j'ai un diabète ou bien je dois perdre du poids, mais je ne devrais pas. Du coup, on a souvent honte d'en parler parce que souvent, même quand on a en parlé, voilà, on a souvent reçu des reproches. Et on s'est dit, oui, mais tu manques des disciplines. Donc, on a peur d'en parler et on se dit, bon, je vais arrêter, je vais arrêter. Mais sauf que plus, par exemple, vous prenez ces résolutions, plus vous vous enfoncez davantage. Je sais de quoi je parle parce que je suis passée par là et j'ai eu accompagné de nombreuses clientes qui avaient ce problème. Mais aujourd'hui, je vais vraiment qu'on parle de pourquoi. Parce que la première chose que vous devez savoir quand vous avez ces envies ou que ça puisse, que vous puissiez mieux les gérer, c'est de comprendre pourquoi, d'accord? Donc, je vous partage vraiment trois raisons phares, trois raisons majeures qui peuvent expliquer ces envies de sucre incontrôlées. Alors, la première raison, ça va être les privations et les restrictions. Oui, quand vous êtes dans les restrictions à outrance, vous allez amener votre corps à réclamer du sucre. Alors, les privations et les restrictions sont de deux autres. Il y a déjà dans votre assiette, vous faites des régimes trop drastiques parce que vous voulez perdre 10 kilos, parce que vous voulez entrer dans votre robe. Et quand vous le faites, qu'est-ce qui se passe? Vous allez créer ce qu'on appelle des hypoglycémies. Et donc, votre taux de sucre aura tendance à baisser et votre corps va récoucher parce que, voilà, il veut compenser ça. Il ne veut pas être en hypoglycémie. Il va réclamer du sucre pour élever ce taux de glycémie. Et aussi, quand vous êtes dans cet état de restriction, vous mangez, je ne sais pas moi, deux carottes à midi, un yaourt le soir, etc. Qu'est-ce qui se passe? Vous créez des dérèglements au niveau métabolique et au niveau hormonal. Donc, ces dérèglements-là sont l'une des choses qui vont aussi favoriser ces envies de sucre. Mais je ne parle pas seulement de ce type de restriction. Je parle aussi des restrictions cognitives et des restrictions au niveau mental. Ça ressemble à quoi? C'est tout simplement à partir de aujourd'hui, je ne mange plus de sucre, je ne mange pas de sucre, je ne dois pas manger de sucre, je ne dois pas manger de sucre. Quand vous faites ça, votre subconscient qui est à la base, je le rappelle, et des études scientifiques l'ont montré de plus de 90 voire 95 % de nos actions, ne reconnaît pas la négation. Le subconscient ne connaît pas la négation. Donc, il va vous focaliser en fait sur le sucre parce que le subconscient ne connaît pas ça. Donc, vous allez vous retrouver. Plus vous dites, à partir de demain, je ne vais plus, plus vous allez vouloir manger. Et demain, vous allez manger encore de sucre. Après, demain, vous allez manger et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le sucre, ce n'est pas que peut-être les gâteaux, les bonbons, etc. C'est tout ce qui est céréales raffinées. En général, c'est sucre plus gras. Voilà, sucre plus, on va dire, mauvaise qualité de gras. C'est ça qu'on va beaucoup vouloir dans les chips. Voilà, on va vouloir ce genre de choses parce que, bah, on a tellement dit, je ne dois plus, je ne dois plus que. Cette restriction-là fait qu'on est, au contraire, focalisé sur, ok, tout ce qui est sucré, ok, tout ce qui ne faut pas manger. Donc, c'est très important de pouvoir le comprendre. Il faut éviter d'être dans la restriction. Il faut être équilibré. Et ça, c'est un mot que vous devez retenir. Équilibré dans votre assiette, équilibré dans votre mindset, d'accord? Soyez focalisé sur, je mange mieux, je me fais aussi plaisir de temps en temps. Et si vous voulez savoir comment vous faire plaisir sainement, il y a le premier lien en description. Allez cliquer, je vous partage trois astuces pour vous faire plaisir plus sainement. Mais apprenez à être équilibré, ça va vous aider à mieux gérer ses envies de silk. Alors, la deuxième cause qui fait que vous allez souvent avoir des envies de silk incontrôler, ça va être la mauvaise qualité de sommeil. Non seulement en termes de quantité, donc de durée, mais en termes de qualité. Si vous avez constamment des insomnies, si vous voulez constamment, voilà, aller, vous avez constamment envie de vous lever, vous avez constamment un sommeil de deux heures, trois heures de temps, vous dormez tout le temps à trois heures, vous dormez tout le temps à deux heures, d'accord? Quand vous vous levez deux, trois, quatre fois pendant la nuit et vous vous levez le matin, vous n'êtes vraiment pas reposé, vous n'avez pas une bonne qualité de sommeil. Donc, quand vous n'avez pas une bonne qualité de sommeil, vous perturbez les hormones régulatrices de l'appétit. Et particulièrement, vous avez tendance à baisser les niveaux de l'hormone qu'on appelle l'heptine, qui est l'hormone de la satiété. Et ça, ça peut provoquer des sérieuses envies de sûr. Donc, avant de chercher les techniques sur comment ne plus avoir envie de sûr, comment ceci, comment cela, regarder à la qualité de votre sommeil. Certainement, vous me dites, il faut dormir combien de temps? Les études disent 7 heures à 8 heures, d'accord? Mais moi, je dis, dormez minimum 6 heures. Et surtout, au-delà de la quantité, il faut avoir une bonne qualité de sommeil, d'accord? On ne dort pas, évitez de dormir devant le téléphone, d'accord? Sur Facebook, sur TikTok, etc. Donc, il faut vraiment avoir une meilleure qualité de sommeil. Ça va vous aider. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment avoir un bon sommeil, n'hésitez pas à écrire en commentaire sommeil. Et je ferai une vidéo spéciale dessus. Alors, avant de vous partager la troisième astuce, je veux juste vous rappeler, vous informer que la troisième promotion de la formation de coach en nutrition tropicale et bien-être professionnel est lancé. Nous lançons les inscriptions. Donc, vous pouvez passer déjà le test de présélection. Ce n'est pas un test technique. C'est une formation ouverte, même si vous n'avez aucun background en santé, d'accord? C'est juste un test pour voir si vous pouvez suivre une formation en ligne, etc., etc. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien en commentaire ou accéder au webinaire qui vous explique déjà comment être coach, quelles sont les qualités requises. Tout simplement, cliquez sur ce lien-là pour avoir plus d'informations. Mais inscrivez-vous parce que nous lançons le 27 septembre. Les inscriptions sont ouvertes. Passez vos tests de présélection. Alors, la dernière cause, pourquoi est-ce que vous avez souvent des envies incontrôlées? Bien évidemment, c'est votre état émotionnel, d'accord? Ça aussi, on n'aime pas souvent en parler, mais c'est important et c'est crucial. Si vous n'êtes pas bien dans votre tête, si émotionnellement ça ne va pas, vous aurez des envies de suivre. Pourquoi? Parce que le cerveau n'aime pas tout ce qui est douloureux, tout ce qui est pénible, d'accord? Donc, le cerveau va chercher à anesthésier cette douleur. C'est très important. Ça va chercher en fait à éteindre la douleur avec autre chose. Et généralement, ça va être le suivre parce qu'on y a été habitué, parce qu'il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un autre schéma mental qui a été créé, d'accord? C'est pourquoi une meilleure façon de gérer ces envies-là, de gérer ces émotions, ça va vous permettre de reprogrammer votre cerveau, d'accord? Et si vous voulez que j'en parle davantage, écrivez-le moi en commentaire et partagez avec moi en commentaire parmi ces raisons, quelles sont celles qui vous concernent le plus. Et surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour pouvoir savoir comment vous faire plaisir plus sainement, comment mieux gérer vos émotions ou vous inscrire pour la prochaine formation de coach. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous très bien.